L'idée de Richardson, très tolstoyenne au bout du compte, est que l'on adopte trop souvent par rapport aux guerres une posture morale d'indignation. C'est-à-dire que l'on s'obsède de la liberté et de la culpabilité des acteurs au détriment d'une analyse qui laisse de côté ses dimensions pour véritablement chercher à connaître son objet. Richardson commence ainsi par compiler les conflits meurtriers terminés sur une période allant de 1820 à 1952, en tenant compte à chaque fois de leur durée. Or, que constate-t-il lorsqu'il transpose graphiquement ces données ? Eh bien, il constate que le déclenchement et la durée des guerres suivent une répartition bien connue des statisticiens et qu'ils appellent processus de poisson. Alors, le processus de poisson, qui n'a, vous en doutez, rien à voir avec la faune aquatique, tient son nom de Siméon Denis Poisson, mathématicien et physicien qui, au XIXe siècle, a établi la loi des probabilités suivantes. Si des événements se produisent aléatoirement et sont parfaitement indépendants les uns des autres, la série de leurs survenues aura tendance non pas à se répartir uniformément, mais au contraire à former des blocs, à s'agglomérer. Pour l'illustrer rapidement, si vous jetez une centaine de fois en l'air une pièce de monnaie et prenez note de la série des résultats, vous avez une forte probabilité non pas d'obtenir une alternance parfaite pile-face-pile-face-pile-face, mais essentiellement des concentrations de type pile-pile-pile-pile-face-pile-face-face-face-face-face-pile, etc. Alors, ce qui a déjà une conséquence pour les lancers de pièces, pour ceux qui font des paris assez réguliers à ce propos-là, ça signifie donc tout aussi contre-intuitif que ça puisse paraître mais on a vu avec Tolstoy qu'il ne fallait pas hésiter à aller contre l'évidence apparente pour connaître ça signifie que si avec votre pièce vous venez d'obtenir pile il y a plus de chance que votre prochain lancé donne à nouveau pile que face dès lors dès lors si les déclenchements comme les durées des guerres, comme on l'a vu seraient partis selon le processus de poisson la conclusion pour Richardson s'impose c'est qu'elle se déclenche et se termine au hasard ça signifie par exemple que plus la précédente guerre s'est terminée récemment plus il est probable qu'une nouvelle se déclenche donc l'idée d'un effet de lassitude d'après-guerre qui inhiberait la survenue d'un prochain conflit le plus jamais ça est théoriquement infondée de même qu'est infondée l'idée d'une sorte de pression guerrière d'un désir belliciste un désir ardent d'en découdre qui augmenterait avec l'allongement du temps de paix bon alors certes on éprouve une très forte résistance devant une telle conclusion on a envie on a envie de voir la détermination des déclarations de guerre comme les signatures des traités de paix dans les libres volontés des gouvernants ou des gouvernés au moins on décrira les véletés expansionnistes de tel roi trop longtemps tenus à ses frontières on sera d'isère sur l'abattement d'un peuple éprouvé par un conflit intense renforçant sa détermination pacifiste on voudra voir dans un nouveau conflit ou une nouvelle paix l'avancée dialectique et ce faisant on mobilisera des facteurs explicatifs parfaitement superflus d'un point de vue théorique puisque tout se passe exactement comme si chaque nouveau jour de paix ou de guerre était lancé une pièce de monnaie pour décider à pile ou face si l'on doit ou non la poursuivre ou y mettre un terme faut-il dès lors désespérer et se résigner à voir dans l'histoire des cycles sans fin de guerre à voir dans l'histoire pardon des cycles sans fin de guerre qui comme ceux des averses ou des ouragans s'abattraient sur les hommes sans qu'ils puissent rien y faire que consolider leur défense pour minimiser les dommages en creusant des bunkers pour protéger des bombardements comme on construit des toits résistants aux vents violents il est ici envisageable de répondre par la négative on va avoir de l'espoir en trois minutes il est ici envisageable de répondre par la négative et c'est peut-être précisément l'analogie météorologique qui doit nous permettre de retourner cette interprétation pessimiste car l'on peut estimer pour ce qui relève des intempéries que quand bien même l'action volontaire des hommes ne saurait sur le court terme empêcher la prochaine tempête elle peut sur le long terme avoir un impact général sur le climat et infléchir la probabilité générale de déclenchement des tempêtes pour l'augmenter ou la diminuer je ne suis pour rien dans cette correspondance de calendrier politique de la même façon ne peut-on pas penser que l'action humaine qu'elle soit celle des peuples ou de leurs dirigeants problème qu'on ne cherchera pas à résoudre ici permet non pas d'éviter dans le temps court une prochaine guerre qui se produit par hasard mais sur le temps long de diminuer la probabilité globale de leur déclenchement et ainsi détendre progressivement les périodes de paix c'est justement ce que défend Steven Pinker dans son ouvrage de 2011 alors qu'il a été seulement traduit en français en 2017 qui s'intitule La part d'ange en nous qui expose et discute les analyses de Richardson au chapitre 5 il existe, explique Pinker des processus de poissons non stationnaires dont le paramètre de fréquence tend à la baisse et c'est précisément ce qu'une observation des événements guerriers sur le temps long de l'histoire semble attester Pinker utilise des données qui remontent bien avant celles de Richardson puisqu'il fait remonter ça 2500 ans en arrière et ce que observe Pinker c'est la chose suivante les périodes de guerre dans le monde sont, sont de moins en moins nombreuses et puisque cette baisse radicale ne semble corréler à rien de naturel si ce n'est à supposer que la nature humaine n'aurait brusquement changé par elle-même et à l'échelle planétaire vers une moindre agressivité ce qui est hautement improbable vous me l'accorderiez il faut bien supposer contre Tolstoy cette fois qu'elle est un produit culturel d'ailleurs Pinker insiste beaucoup sur le rôle du développement de l'imprimerie autrement dit le produit d'une liberté qui a une efficace dans l'histoire des guerres certes pas vite mais de façon décisive à longue échéance merci Applaudissements